L'histoire d'aujourd'hui est très touchante, c'est l'histoire d'une petite fille qui se trouve être l'un des 56 enfants de Bokassa Ier, éphémère empereur de Centrafrique. Et c'est votre histoire Marie-France Bokassa, bonjour. Bonjour. Vous la racontez dans un livre qui paraît chez Flammarion, le château de l'Augre. Vous avez en grande partie vécu avec votre père Jean-Baudel Bokassa de votre naissance jusqu'à environ vos 14 ans, notamment en France, au château d'Ardricourt. Vous racontez le père qu'il a été et en filigrane évidemment, on voit l'homme, on voit le chef d'État de sa gloire jusqu'à sa déchéance. C'est une histoire absolument passionnante que j'ai écrite avec Christophe Dumasère, la réalisation et de Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat Je m'appelle Marie-France Bokassa, j'étais une princesse, je vivais dans un château, mon enfance vue de loin tenait du conte de fées. Mais je n'ai pas été heureuse, car il y avait un ogre dans mon conte de fées. Mon père, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique, un ogre. Voici mon histoire. Marie-France naît à Bangui, en Centrafrique, en 1974. A cette époque, son père, Jean-Baudel Bokassa, est président de la République de Centrafrique depuis 8 ans. Sa mère n'est pas une africaine, c'est une taïwanaise, toute jeune. Mais on ne peut pas dire que c'est LA femme du président. En Centrafrique, la tradition permet à l'homme de prendre 4 femmes. Mais Jean-Baudel est président, il fait ce qu'il veut. Il en aura 17. Une roumaine, une vietnamienne, une ivoirienne, une camerounaise, une libanaise, une française. Et donc une taïwanaise, la mère de Marie-France. Il lui a fait 2 enfants. Mais au total, avec ses 17 femmes, Bokassa aurait eu 56 enfants. Marie-France est donc une parmi 56. Évidemment, elle ne se souvient pas grand-chose de sa petite enfance. D'autant que, longtemps, elle n'a eu qu'une photo d'elle, bébé, dans une jolie robe blanche. Une, en noir et blanc. Et aujourd'hui encore, elle ne sait pas si, quand elle avait 6 mois, 1 an, on l'a bercée, on l'a nourrie, on l'a aimée, tout simplement. Elle n'en sait rien, ça la taraude, évidemment. Mais elle ne peut pas demander à sa mère, et vous allez vite comprendre pourquoi. Elle espère bien qu'un jour, quelqu'un viendra lui raconter son enfance. Elle attend. Elle n'attend que ça. Ce qu'elle sait, c'est que petite, elle habite avec les autres enfants au palais présidentiel de Bérengo. Avec son père. Ils vivent tous dans une aile du palais, quadrillée par des militaires et des gardes du corps. Avec des domestiques, qui leur font à manger, qui les lavent, qui les habillent. Les mamans ne sont pas là. Leur président de Marie leur a fait construire à chacune une petite maison blanche sur un terrain près de Bangui, donc loin du palais. Elles viennent voir leurs enfants tous les jours, en principe, mais elles repartent le soir. En 1977, quand Marie-France a trois ans, son père annonce qu'il devient empereur. « Ma majesté, vous castez, premier empereur de Centrafrique ! » Le sacre est une pantalonnade qu'il faudra que je vous raconte un jour. Et juste après, l'empereur décide d'envoyer tous ses enfants en Europe, tous, pour les mettre à l'abri, en sécurité. Il a peur d'un attentat. Et il prévient ses femmes au dernier moment, en leur disant, « Vous, bien entendu, vous restez avec moi ! » À ce moment-là, la mère de Marie-France est à Taïwan depuis un an. Elle ne la reverra jamais. Et donc, un matin de 1977, les enfants de sa majesté Bokassa Ier prennent l'avion pour la Suisse. Le choc, le froid, tous ces blancs, pas de noir, une autre planète. Et les enfants se retrouvent dans un pensionnat catholique à Genève. Car Bokassa est très croyant. Il veut leur inculquer les valeurs religieuses. Marie-France se souvient d'un bâtiment gris, au milieu d'un parc boisé, à dix par chambre. Les religieuses qui leur lisent la Bible. Et puis la piscine, la luge, la patinoire. Ce que Marie-France et ses frères ne savent pas, c'est qu'un jour, leur empereur de père se fait débarquer par des parachutistes français. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. L'Empire centrafricain a vécu. L'Empereur Bokassa Ier ne règne plus. Cette nuit, l'ancien président de la République, renversé en 1965 par celui qui était à l'époque le capitaine Bokassa, a repris le pouvoir. À la demande de monsieur David Daco, des troupes françaises ont été envoyées à Bangui. Elles sont déjà sur le terrain. Ils la prennent à l'été 1979, quand ils voient débarquer au pensionnat, en Suisse, des amis de leur père. Votre père, sa majesté Bokassa, a quitté le pays. Il est dans un autre pays. Vous allez le rejoindre. Et ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et Marie-France et toute sa fratrie se retrouvent donc à Abidjan. Son père vient l'embraser. Ah ! Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Je vais m'occuper de toi, puisqu'elle n'est plus là. Et ils s'installent tous ensemble dans l'une des nombreuses villas du président ivoirien Oufouet-Poigny. Ils y restent 4 ans. Et ils vont à l'école à côté, avec les autres, avec les pauvres. Et puis un jour de 1983, leur père leur annonce qu'ils partent vivre en France. Leur père leur a demandé de prendre le minimum de bagages. Et Marie-France, la mort dans l'âme, a dû abandonner en Côte d'Ivoire la poupée géante d'au moins un mètre qu'elle avait eue pour Noël. C'était sa confidente. Elle lui disait tout. Et donc un jour de 1983, elle a 9 ans. Et elle débarque avec une dizaine de ses frères et sœurs, son père et sa secrétaire, Philomène, qui est aussi sa maîtresse, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Direction le château d'Ardricourt, dans les Yvelines. Quand ils arrivent, il vient de neiger. Le château est magnifique. Et dès le lendemain, Marie-France se retrouve à l'école du village. Noire, au milieu des Blancs. Une bête de foire. Les gamins la regardent, elle et ses frères et sœurs, comme des animaux de zoo. C'est ce qu'elle ressent. Dans la classe, ça va. Mais dans la cour... Hé, la mangeuse d'hommes ! Hé, vilaine sale ! Mangeuse d'hommes ? Elle ne comprend pas. Elle ne sait pas qu'on accuse son père de cannibalisme. Il y a autre chose. Son père a commencé à faire installer des grilles aux fenêtres du château. Et maintenant, il y a des gardes partout dans le parc. Interdiction de sortir après l'école. Elle dit à son père... Pourquoi on est ici, papa ? Les gens ne veulent pas de nous ? On est enfermés ? Pourquoi on est ici ? Il la regarde, figée, muet. Il enlève ses lunettes. Une larme coule sur son nez. Elle voit un être malheureux et impuissant. En attendant, interdit aussi de jouer dans le jardin. Il y a des journalistes partout en planque autour du château. Et des photographes. Je ne veux pas que vous soyez pris en photo. Après, ils vont faire des photomontages et ils vont prendre votre photo pour dire que je mange des enfants. N'empêche que le soir, Marie-France, a peur dans son lit. Elle a peur que son père vienne la dévorer. Il dit que ça n'est pas vrai qu'il est cannibale. Mais elle a vu à la télé. Elle ne le croit pas. Finalement, à l'école, ça s'est arrangé pour tous les frères et sœurs. Et Marie-France s'est fait des amis. Elle le dit à son père. « Papa, ça y est, maintenant tout le monde nous aime au village. Ils vous aiment ? Ah ! Ils vous fréquentent pour obtenir des renseignements sur moi, oui. Pour les vendre journalistes, c'est tout. Mais non, ils sont vraiment gentils. En tout cas, il n'est pas question qu'ils viennent ici. Ils ne viendront pas. Mais Marie-France et ses frères et sœurs se mettent à faire le mur pour rejoindre leurs copains. Et un jour, ils se font prendre. « Vous êtes des espions de la France ! Vous êtes des comploteurs ! Des bâtards ! » Parano ! Bokassa est devenu parano et tyrannique. Un jour, par exemple, il rentre dans la cuisine. « Je suis affamé ! » Et il propose un concours à ses enfants. Celui qui fera le meilleur riz aura 500 francs. Une heure après, il est de retour. Il commence par le plâderi de Marie-France. « Bien ! C'est réussi ! » Et il passe à Marie-Angélique. « Mouais ! Pas mal ! » Il arrive devant Marie-Alice, 12 ans. « Nul ! Tu n'es bonne à rien ! Comme ta mère ! Tu es une empoisonneuse ! Tu vas manger ton riz jusqu'au dernier grain ! » Et comme elle n'y est pas arrivée, il l'a tout simplement chassée du château. Il l'a obligée à vivre dans le parc, à dormir à la belle étoile. C'est la sanction la plus courante, avec la privation de repas. Enfin, de repas. Il n'y a jamais d'entrée et pas de dessert. Juste un plat de viande et de riz avec de la sauce. À table, il faut aussi remplir son verre de vin rouge. Malheur à celui qui oublie ! Une fois Marie-Alice encore elle oublie, il fait mettre tous ses vêtements dans le jardin et il craque une allumette et il y met le feu. « La prochaine fois, tu n'oublieras pas de remplir mon verre ! » Comme il n'y a pas grand-chose à manger, Marie-France fait régulièrement les poches de son père pour lui voler des pièces. Et ils vont compléter ensemble, les frères et sœurs, leur repas au supermarché. Un jour, une des filles vole une boîte de sardines. Elle se fait prendre. La sécurité appelle les gendarmes qui font venir Bocassa. Sa punition est terrible. « Vous êtes des bandits ! » « Vous me faites honte ! » « Vous êtes indignes de porter mon nom ! » Et il leur annonce qu'il va les placer à la das. Tous ! Sauf Marie-France. Et il le fait, figurez-vous. Il en envoie quatre dans un foyer. Il s'en débarrasse et il garde juste les six autres. Après leur départ, la vie de château devient morose. Et les six qui restent se retrouvent prisonniers, enfermés. Mais Marie-France a trouvé une parade. Elle passe par une selle de bain du deuxième étage. Elle fait une corde avec ses draps et elle s'enfuit dans le parc. Et dire que dans le village, les gens les envient. Ils n'imaginent pas les privations et les punitions. En France, Bocassa a un petit empire immobilier. Il a sept châteaux au total et une chasse en Sologne où il va régulièrement chasser la biche, le faisan ou le sanglier. Et où il emmène ses enfants, enfin ceux qui restent, ceux qu'il n'a pas mis à la das. Et le soir, le soir, il leur montre ses prises. Il leur apprend à plumer un faisan, à brûler les poils d'un sanglier, à détacher la peau d'une bête, à la vider. Et après, il rapporte la viande au château pour remplir le congélateur. C'est que le gouvernement français ne me donne plus d'argent. Marie-France a tout de même quelques bons souvenirs de son enfance avec son père. Par exemple, le soir, il leur racontait des histoires. Son enfance, ses guerres, ses 17 femmes, son couronnement, sa chute aussi. Il dit qu'il a été trahi par un chef d'État européen. Et on pense tout de suite à Giscard d'Estaing. « Oh ! C'est simple ! Il avait une relation avec une de mes femmes. Je lui ai ordonné d'arrêter et de tout révéler à la presse et de parler des diamants que je lui avais donnés. Il s'est vengé ! Il s'est vengé en organisant ma chute ! Voilà la vérité ! » Et après, il demande à ses enfants de le porter pour le ramener jusqu'à son lit. Et ils lui prennent les bras, les jambes, le dos. Il râle un peu en chemin, il le dépose sur son matelas, il le déshabille et lui continue de leur raconter ses histoires. Il dit par exemple qu'il n'a jamais été cannibale. « Je descends des pygmées ! » Et les pygmées, c'est connu, manger leurs ennemis. Mais moi, moi je n'ai jamais fait ça, jamais ! » Au total, il est assez fier de son bilan. Il dit que la Centrafrique vivait mieux sous son règne. Un jour, Marie-France a 12-13 ans, elle va avec deux de ses grands frères au supermarché. L'un des deux envoie l'autre faire des courses. Et ils restent seuls tous les deux dans la voiture. Le frère va garer la voiture à l'écart. « Donne-moi un bisou ! » Une autre fois, elle est dans la cuisine et le même vient se frotter contre ses fesses et poser ses mains sur ses seins. Elle veut hurler, mais rien ne sort. Une autre fois, il l'emmène à Paris dans un hôtel. Il l'a fait attendre dans un petit salon et il revient avec quatre messieurs âgés, des gens des Émirats. Il veut leur vendre sa petite sœur. mais elle refuse. « Tu as tort ! Avec l'argent, on pourrait s'acheter plein de choses ! » Et il finit par lui payer une glace pour qu'elle ne le répète pas à son père. Et pourtant, elle le lui répète. Et le père va voir son fils avec un pistolet à la main et il le lui place sur la tempe. « Salopard ! Si tu touches à l'un de mes enfants, je te tue ! Tu n'es pas mon fils ! Tu es un bâtard ! Ça n'empêchera pas le grand frère de vouloir recoucher avec elle quelques temps plus tard. Il l'a fait entrer dans sa chambre, il est tout nu sur son lit. « Viens ! Viens t'asseoir près de moi ! » Et d'un coup, il se lève et il ferme la porte à clé. Il va dans la salle de bain, il enfile un peignoir et il revient avec une mallette. Il l'ouvre des liasses de billets. Il lui propose dix mille francs pour coucher. Et elle, elle saute du lit. « Tu me laisses partir tout de suite ! » Il n'insiste pas. Il la laisse partir. Et puis un jour de 1986, Bokassa annonce à ses enfants qu'il va rentrer au pays. « Je ne supporte plus qu'on m'accuse de crime contre l'humanité, qu'on m'accuse de pillage dans mon propre pays. Je veux donner ma propre version des événements. J'accepte d'être jugé par les miens. Et avant de partir, mes petits princes et princesses, pendant mon absence, je compte sur vous pour travailler à l'école. Et n'écoutez pas ce qu'on va dire de moi. J'ai servi la France et la Centrafrique avec beaucoup de dévouement. Veillez les uns sur les autres. Et veillez sur les valeurs morales, c'est essentiel. » testament, en quelque sorte. Et ensuite, il prépare son départ. Il doit quitter discrètement la France. Il veut d'abord aller en Belgique, en voiture, de l'aller en Suisse, puis en Italie, et prendre un avion pour Bangui. Et finalement, il emmène ses enfants avec lui. Mais arrivé à Bangui, il descend seul de l'avion. Il les embrasse un par un et il le voit partir par le hublot cerné de militaires. Pour Marie-France, c'est une déchirure. Elle qui n'a plus de mère. Son père était son seul refuge. Elle l'aime, finalement. Mais leur chemin se sépare. Et les enfants reviennent en France au château d'Ardricourt où règne désormais en maîtresse Philomène, l'ancienne secrétaire devenue la dix-septième femme. Sauf que Bocassa est partie sans laisser un radis. Du coup, au petit déjeuner, c'est un tiers de lait pour deux tiers d'eau. Et le soir, assiette de riz en sauce avec maigre portion de viande. Et prière de laver le linge à la main pour économiser l'électricité. Le personnel est congédié, les enfants font le ménage et ils vont faire les courses au supermarché avec une brouette. Pour faire la toilette, l'eau est rationnée. Deux litres d'eau par jour et par personne, pas plus. et la toilette dans le froid pour économiser le chauffage. Et les draps, ils n'ont droit de les laver qu'une ou deux fois par an à la main. Et le pire, c'est qu'un jour, Marie-France fouille le sac de Philomène et elle en sort une liasse de billets de 500. Elle leur ment. Elle leur impose des restrictions mais elle a de l'argent. C'est par la télé qu'ils apprennent que leur père a été jugé en Centrafrique et condamné à mort. Et un peu plus tard que sa peine a été commuée en prison à vie. Ils le voient à la télé, hirsute, avec une barbe de plusieurs jours, chancelant, affaibli. Marie-France est triste. Elle ne le reverra plus. En attendant, un jour, Philomène explique les conséquences de tout ça. Sans aucune délicatesse, aucune tendresse. Il ne m'a pas laissé d'argent. Il ne m'envoie plus d'argent. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je voudrais aller le retrouver. Elle veut partir. Qu'elle s'en aille. Sauf qu'elle part pas. Mais Bokassa leur écrit de temps en temps. Il parle d'un acharnement médiatique international. D'un complot du gouvernement français. Il décrit aussi ses conditions de détention. Sa cellule, sombre et insalubre. La cuvette qui fait office de toilette. Il ne prend plus qu'un seul repas par jour. Et la lecture est son seul espace de liberté. Il ne lit plus que la Bible. Et d'ailleurs, il signe ses lettres par cette étrange signature. Jean Baudel Bokassa, sixième apôtre du Christ. Pour aider Philomène, il annonce qu'il envoie sa sœur, Jacqueline. Les enfants ne la connaissent pas. Ils espèrent qu'avec elle, la situation va s'améliorer. Tu parles. Il voit débarquer une grosse femme, les cheveux hérissés comme un râteau. C'est la première fois qu'elle vient en France et elle parle très mal français. Elle débarque avec des feuilles de manioc, du poisson séché et des chenilles. Et le lendemain, elle réveille tout le monde à cinq heures du matin. Elle a aussi supprimé les couteaux et les fourchettes. Vous allez manger comme chez nous, avec les mains. Manger ? Sa spécialité est de faire cuire une tête de bœuf entière au courbouillon et de la servir avec du riz. Le tout dans un plat par terre. Marie-France n'a plus qu'une idée. Partir. Fuir. Fin juin, elle a 14 ans. Elle prépare deux sacs. Elle églisse ses affaires. Et elle s'enfuit. Direction Meulant-Paradis, une cité voisine où elle a des amis. Au début, elle dort dans un hall d'immeuble. Et dans la journée, elle va se doucher chez un ami. Et puis un jour, elle est dans un parc sur un banc et elle rencontre une gentille dame, Monique. Elle lui raconte tout. C'est incroyable ton histoire. Écoute, ce soir, t'as qu'à venir dormir à la maison. Tu resteras tout le temps qu'on trouve une solution. Marie-France a eu une petite appréhension quand elle lui a dit son nom. Je m'appelle Bocassa. Marie-France Bocassa. Mais Monique, ça n'a pas l'air de l'impressionner. Et donc, Marie-France se retrouve chez Monique. À un moment, Philomène essaye de la récupérer pour les allocs, mais le juge décide de la laisser à Monique. Marie-France a enfin trouvé une famille. Et elle est là, en face de moi, un peu émue, Marie-France Bocassa, auteure de ce très beau livre qui sort chez Flammarion, au château de l'Ogre. On peut peut-être terminer l'histoire, Marie-France. Oui, bien sûr. L'actualiser. À 18 ans, vous êtes donc chez Monique et vous tombez amoureuse de son deuxième fils, Jean-Jacques. Oui, tout à fait. Et vous faites un enfant tous les deux. Et puis après, ça m'a plu, comme souvent, vous étiez jeune. Donc vous vous séparez et vous retournez au château. Et je retourne au château. Pourquoi ? En fait, c'est surtout que ce n'est pas que ça n'allait plus avec le fils de Monique. C'est surtout que quelque part, je lui devais une reconnaissance pour m'avoir accueillie chez elle et héberger. Et du coup, je lui ai donné ce fils qu'elle voulait, qu'elle souhaitait. un souvenir de moi parce que je savais que j'allais partir pour d'autres horizons. Donc voilà, je pars de chez elle. Je quitte à ma majorité. Et pourquoi est-ce que vous allez au château ? Pourquoi est-ce que vous y retournez ? Philomène est toujours là. Oui, Philomène est toujours là. Je repars au château en espérant que les choses se passent mieux. Puis finalement, je me rends compte au bout de quelques semaines que finalement, rien n'a changé. Au contraire, c'est pire. Mais de quoi est-ce qu'elle vit Philomène à ce moment-là ? Je pense qu'à l'époque, elle vivait des allocations familiales, certainement, parce qu'on est dans un pays de droit et qu'elle élevait quand même pas mal d'enfants. Et finalement, cet argent, elle le conservait parce que bien plus tard, j'ai découvert que cet argent était placé. J'ai retrouvé des revêts de comptes dans le château d'Ardricourt. Et je me suis mis au sol et j'ai commencé à feuilleter tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'argent et qu'elle s'était fait construire une maison en Côte d'Ivoire et qu'elle nous avait privés de tout, tout simplement. Elle s'est servie de vous ? Voilà. Vous êtes retournée voir votre père, finalement, à Bangui, en prison, enfin, en résidence surveillée. Oui. Ça s'est passé comment ? En fait, dès que j'ai eu la majorité, j'avais ce besoin de retourner le voir. À l'époque, donc, il vivait dans la ville à Nasser, sa villa principale, en Centrafrique. Et donc, du coup, j'avais pour information qu'il n'avait déjà pas de télévision. Alors, je m'étais dit que j'allais en acheter une en France pour lui envoyer et aussi aller le voir pour savoir un petit peu comment s'était passé sa vie en prison. Et j'espérais retrouver un père assagi par rapport aux épreuves qu'il avait dû traverser au sein de la prison puisqu'il avait choisi la prison de Mbagarama, une des prisons les plus dures en Centrafrique, là où lui-même mettait en prison ses opposants. puis finalement, rien n'avait changé. C'était toujours le même moment. Il était pire. Il était pire ou peut-être égal aussi à lui-même ce qu'il avait toujours été durant toutes ces années. Un tyran. Et donc, vous vous êtes fâchés tous les deux là-bas. Et donc, on s'est fâchés parce qu'on n'était pas... Voilà. J'avais grandi, j'avais évolué, je lui devais rien pour ma part. Donc, je m'étais dit que je venais avec plein de bonnes intentions. Il est hors de question en tout cas qu'il continue à nous maltraiter comme ça et qu'il nous interdise tout simplement la liberté parce que cette liberté il me l'avait privée pendant des années. Donc, j'ai dû partir. Et donc, vous êtes partie fâchée mais vous vous êtes finalement réconciliée par l'être. Voilà, tout à fait. Avant sa mort. Donc, on s'est finalement réconciliée par l'être. Quand je suis repartie en France, j'ai reçu un courrier de sa part où il me traitait en fait de bâtarde. C'est vraiment... Voilà. C'est son truc ça. Voilà, c'est son truc. Il traite ses enfants de bâtards quand ça ne va pas. Voilà, tout à fait. Et donc, finalement, après des explications, il s'est excusé. Moi, je lui ai pardonné parce que bon, ça reste quand même mon père. Juste une petite curiosité. Vous avez hérité de quelque chose ? De cet empire, de cet château ? Oui, on a hérité en fait de la somme d'à peu près un million d'euros. Chacun ? Non, du tout. Tous ? Un million d'euros après avoir remboursé toutes les dettes que mon père avait accumulées pendant toutes ces années. après sa chute. Et donc, ces un million d'euros, on les a divisés en 39. Donc, si vous faites le calcul, ce n'était pas grand-chose. Ce n'est pas avec ça que vous alliez construire votre vie. Le château existe toujours ? Il vous arrive d'y retourner ? Oui, il m'est arrivé d'y retourner depuis qu'il a été rénové, restauré. Donc, il y a un couple d'avocats qui vit à l'intérieur et j'ai eu cette opportunité de pouvoir retourner à l'intérieur et de faire le tour. Donc, finalement, j'ai fait le tour avec eux et ils étaient très émus quand je leur racontais un petit peu, je leur décrivais votre vie, ma vie, celle qu'on a menée en fait dans l'enceinte du château. Et non, c'était très émouvant. Mais à la fois, j'étais très heureuse de retrouver ce château. Ce beau château, finalement, celui qu'on n'avait pas, nous, en tout cas, connu. Votre père est donc mort en novembre 1996. La Centrafrique l'a réhabilitée. Donc, pour l'histoire de la Centrafrique, d'aujourd'hui en tout cas, ça n'est plus un salopard. C'était mérité, à votre avis ? C'était mérité. Je m'interroge jusqu'à aujourd'hui. C'est pas tranché. Voilà, c'est pas tranché. Il y a quelque chose sur lequel vous dites peu de choses et qui peut-être mérite d'être complétée, Marie-France Bocassa, mais si vous ne l'avez pas écrit, je me dis que c'est parce que vous ne vouliez pas en parler. Donc, je vous laisse libre de la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère pour que quand vous quittez la Centrafrique pour ce pensionnat en Suisse, elle ne soit plus là ? Elle a fui ? C'est ça la vérité ? Elle a fui. Je l'ai appris bien plus tard. J'ai appris bien plus tard qu'elle a fui. En fait, la version de mon père, c'était que la culture en fait asiatique et africaine ne permettait pas en tout cas à des couples de s'unir. Donc finalement, elle avait dû nous abandonner pour partir, retourner dans son pays. Et puis, quelques années plus tard, après après la première épreuve de sortie de ce livre, puisque bon, on sait que je m'étais adressée à un autre éditeur auparavant, j'ai eu cette chance de pouvoir rencontrer un membre du consulat de Taïwan qui m'a informée et qui a mené son enquête. Et finalement, non, elle a fui. Elle a fui tout simplement l'emprisonnement dans lequel elle était. Elle vous a aussi fui, vous. C'est une question un peu intime, mais on sait ce que sont souvent les Asiatiques à l'égard des Noirs. Est-ce que vous pensez qu'elle n'a pas voulu assumer sa fille Noire ? Moi, je pense qu'entre autres, oui, c'est comme une honte, en fait, finalement, de... Elle n'aurait pas pu repartir avec nous à Taïwan. Parce que ce n'était pas possible de son jeune âge, déjà, avec deux enfants. Elle avait quel âge quand elle l'a épousée ? Elle avait... Elle devait avoir 16-17 ans. Oui, une gamine. Donc, une gamine. Une gamine. Et donc, elle n'a pas voulu vous assumer, vous lui en voulez de ça ? Non, je n'en veux pas. Non, non, du tout, du tout. Je n'en veux pas. C'était une gamine. Si j'en veux à quelqu'un, aujourd'hui, je pense que c'est à mon père. Alors, il vous manque le récit de votre enfance. Ça, c'est quelque chose de terrible, puisque vous ne savez pas en vérité, si quelqu'un vous a simplement fait des bisous sur le front dans ces années-là. Je me demande si ça n'est presque pas ça, le but de votre livre. C'est que quelqu'un qui ait connu cette époque, il y avait beaucoup de monde à l'époque au Palais, vienne vous raconter ces années-là. Je pense que oui, j'aimerais que quelqu'un se manifeste, mais jusqu'alors, personne ne l'a fait. Puis en même temps, je me dis que voilà. Vous êtes retournée au Centre-Afrique depuis la mort de votre père ? Oui, je suis retournée, je suis retournée me poser sur sa tombe et puis j'avais envie d'aller à la rencontre des personnes de son village, là où il est originaire. Et oui, donc je suis partie en 2008 et en 2009. Parce qu'il y a peut-être là-bas, je ne sais pas moi, du personnel de maison, des gens qui vous ont connu petite et qui ont la clé. Mais j'ai retrouvé, j'ai retrouvé une dame qui m'a dit s'être occupée de moi. Mais bon, comme elle avait beaucoup de tâches à effectuer, elle ne pouvait pas non plus vraiment se centrer sur moi. Alors il y a un truc qui est très bizarre dans cette histoire, enfin que moi j'ai trouvé très bizarre, parce que à avoir 17 femmes, on se dit c'est un homme à femmes. Et c'est un homme à femmes, ça a été un homme à femmes. Mais il a vécu avec ses enfants, il s'est occupé de ses enfants, de ses femmes, il n'avait strictement rien à faire. C'est quand même bizarre. En fait, c'était pour procréer. Je pense que voilà. Les femmes, c'était la procréation. Voilà, la procréation. Mais il vous aimait. Il nous aimait. Je pense qu'il nous aimait énormément, à sa manière. Vous représentiez quoi pour lui ? Qu'est-ce qu'on représentait pour lui ? Je pense que mon père avait besoin de laisser son empreinte, parce qu'il savait qu'il allait vieillir et partir un jour. Donc plus il multipliait de petits-enfants Bocassa, plus il y avait de traces. Plus il y avait de traces, en tout cas pour lui, je pense que c'était comme ça qu'il voyait les choses. Et peut-être que plus il y avait d'opportunités qu'un des enfants Bocassa reprenne derrière lui. La présidence, en tout cas, de Centrafrique. Alors, Ardricourt, donc dans les Yvelines, le château d'Ardricourt, c'est la période que vous racontez le plus dans ce livre. Évidemment, parce que vous êtes là en âge de comprendre et que c'est là que vous avez le plus de souvenirs. Ce qu'on sent, c'est que votre père vit très mal l'exil et la déchéance. C'est vrai que quand on re-regarde, et je l'ai fait à l'occasion de l'écriture de cette histoire, les images de son sacre, il y a un monde entre l'empereur sur son trône doré et puis l'homme qui se retrouve, bon, certes dans un château, mais coupé de tous. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées ? Eh bien, il ne fait rien. Il ne fait pas grand-chose. Très souvent, il était installé sur son fauteuil avec ses lunettes de soleil. Il les avait tout le temps sur le nez ? Il les avait très très souvent. De soleil. Voilà. Il avait des lunettes de soleil à l'intérieur. Il fait quoi ? Il avait ses lunettes de soleil. Il a des amis, des visites ? Très peu de visites. Très très peu de visites. Très peu de visites. Et je pense que, voilà, le fait d'être isolé, il était à l'affût du moindre fait et geste de ses enfants. ce qui fait que, même sans faire de bêtises, il nous soumettait des punitions, des sanctions. Vous diriez quoi, vous ? Vous diriez qu'il était dépressif ? Ou qu'il avait une autre pathologie ? Parce que ce qu'on pressent, c'est un homme qui, sur le plan psychique, n'est pas bien. Oui. On est d'accord ? Oui, oui, tout à fait. Alors, dépressif, non. Dépressif, non. Je pense qu'il a gardé les séquelles d'un militaire en guerre. Parce que... Il a fait la guerre ? De ce qu'on a vécu, en tout cas, nous, au château, on avait plutôt l'impression d'être ces petits soldats qui devaient diriger. Et puis, dans ces soldats, il y avait plusieurs grades. Ça allait du chef au simple petit militaire. Et donc, voilà, on avait toujours des tâches à effectuer. Et si on ne les faisait pas bien, c'était des sanctions. Il nous mettait à l'épreuve, comme l'exemple que je donne de manger le récru, parce qu'il expliquait qu'il a fait la guerre d'Indochine et qu'on se devait de manger comme lui ce type d'aliment, cru, sans cuisson. Donc, ouais, je pense qu'il a été très marqué. En fait, il n'était pas dépressif, mais il a été très marqué par les nombreuses guerres qu'il a faites. Pour la France ? Pour la France, voilà. Et le fait de se retrouver isolé et seul, sans personne à diriger, il s'en est pris, en fait, à sa propre famille. Parce qu'il y a une composante paranoïaque, quand même, dans son comportement. Cette obsession qu'il a de ce qu'on va dire de lui, des journalistes, des espions, de la DGSE, il imagine qu'autour de ce château, il n'y a que des gens qui lui en veulent. Oui, tout à fait. En vérité, il n'y a personne ? Non, il n'y a personne. Il y a des journalistes, au début. Oui, voilà, mais à un moment donné, il n'y a plus de journalistes. Et il les voit toujours. Il a gardé quelques conseillers qui viennent le voir d'anciens proches ? Oui, il avait gardé deux, trois proches conseillers qui venaient le voir et qui, justement, avaient mis en place une organisation pour retenter une investiture en Centrafrique dans les années 81. Il a espéré revenir ? Il a espéré revenir et il s'est fait arrêter tout de suite par les autorités françaises. Elle est là, Marie-France Bokassa. Vous y croyez d'ailleurs au chiffre de 56 ? Puisque vous dites que vous avez été 39 à hériter. Il en manque donc 17 ? Il en manque 17. Oui, j'y crois. Oui, oui, j'y crois. Il ne les a pas tous reconnus ? Je pense qu'il ne les a pas tous reconnus, mais j'y crois parce qu'en fait, il a commencé à compter quand on était à 52, puis il a dit 53, puis 54, puis 55 et 56. Voilà. Donc oui, je pense que lui seul savait. C'était M. Plus. Qu'est-ce qui reste d'ailleurs de cette fratrie ? Est-ce que vous vous voyez toujours ? On se voyait. On se voyait, disons qu'au niveau de la fratrie, vous avez, elle est divisée en trois parties parce que vous avez les aînés. Donc j'ai quand même mon frère aîné qui a 70 ans. Donc lui, vous l'avez à peine connu ? Si, si, je l'ai connu. Il habitait dans un château voisin. D'accord. Voilà. Et oui, oui, si, mes frères et sœurs, je les côtoyais. On se voyait régulièrement, tous. Pourquoi est-ce que vous parlez au passé ? Je parle au passé parce qu'en fait, le fait d'avoir entrepris cette écriture et de livrer un petit peu cette vie de château qu'on a eue, ça dépluait pas mal. Donc on voulait me faire taire et j'ai choisi de parler. Donc vous êtes un peu fâchés là ? Ça peut passer ? Non, on n'est pas fâchés en fait. On n'est pas fâchés. On est juste en désaccord parce qu'ils n'ont pas accepté en tout cas le fait que je fasse ce genre de révélation. Mais en même temps, je n'étais plus en accord avec ce que les médias pouvaient dire de nous. Et voilà. Je n'ai pas vécu, comme je dis, avec une robe de princesse et une cuillère en argent. Je n'ai pas connu de domestique. Donc il était hors de question pour moi de continuer dans cette démarche-là. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent en fait ? De casser le compte de fées ? En fait, ils me reprochent de casser le compte de fées et de nuire à leur notoriété. Entre guillemets, c'est comme ça qu'ils emploient le mot. Ils disent que je nuis à leur notoriété. Franchement, vous leur direz de ma part, mais j'ai l'impression que vous faites plutôt du bien au nom de Bokassa que du mal. Parce que votre père, de toute façon, les gens n'ont pas beaucoup d'illusions sur lui. Tout à fait. Ce que vous pouvez dire ne va pas beaucoup compter. En revanche, ce que vous avez vécu, vous, est plutôt touchant. Vous pensez d'ailleurs qu'il a été cannibale, votre père ? Vous en êtes où avec ça ? Je ne pense pas qu'il a été cannibale. C'est Giscard qui dit qu'il l'a vu manger de l'eau. C'est mon ressenti. Je ne pense pas qu'il a été cannibale parce que je pense qu'il allait à la chasse et qu'il y avait pas mal de gibiers pour qu'ils s'en prennent aux hommes. Après, c'est vrai que c'est un peu... On émet parfois des doutes parce que quand il vous parle de la culture africaine avec les pygmées qui mangeaient les hommes pour s'en servir comme trophée et prendre la force de leurs ennemis, on se pose des questions mais en tout cas, je ne pense pas qu'il l'ait été. C'est-à-dire que vous le croyez ? Je le crois. Sur ce point-là ? Je le crois sur ce point-là. Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas le nom de Giscard ? Puisqu'on le voit. Puisqu'on pense tout de suite à lui. Pourquoi je ne donne pas le nom de Giscard ? Parce qu'en fait, c'est des choses à l'époque où j'étais bien trop jeune. Vous ne saviez pas qui était Giscard ? Je ne savais pas qui était Giscard et ce qui fait que ça me dérange de parler d'une personne que je ne connaissais pas et en même temps, je n'avais pas l'âge pour pouvoir comprendre les choses. Donc aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que Giscard, c'est Giscard qui dérangeait en tout cas mon père et apparemment la vie que mon père a eue par la suite. Alors, ce moment très touchant où votre père se livre, en vérité, aux autorités centrafricaines, il rentre parce que son pays lui manque. Oui, tout à fait. Point. Il sait qu'il part pour la prison et peut-être pour la mort. Il part pour la prison et pour la mort. Oui, il s'en doute. Oui, il s'en doute. Enfin, il en a parlé, il nous en a parlé. On a été préparés pour ça. Donc, on savait qu'on... Enfin, pour nous, on ne le reverrait plus. Voilà. Moi, je pensais, et c'est ce que je dis à un moment du récit, je ne le reverrai plus. Oui, c'est ça, j'ai repris. Et puis en fait, vous l'avez repris. Voilà. Et finalement, comme il a été gracié, j'ai eu l'occasion de le revoir. Alors, à ce moment-là, d'ailleurs, tout au long du livre, on se demande, finalement, Marie-France, elle l'a aimée, son beau casse-là ? Oui. Ou elle ne l'a pas aimée ? En tout cas, non, elle l'a aimée. Après, on ne peut pas dire en tant que chef d'État, je ne pourrais pas me positionner aujourd'hui. Non, mais en tant que père. Mais en tant que père, oui, je l'ai aimée. À quoi vous vous accrochez ? Oui, je m'accroche. Je m'accroche. Même si parfois, je n'arrive pas à en ressortir quelque chose de forcément bon. Parce que quand on pose la question en me disant qu'est-ce que votre père a fait de bon pour vous, je ne trouve pas les mots. Vous étiez sa préférée. Oui. C'est ce qu'il disait. Oui, oui. parce que j'étais l'une des seules à lui tenir tête. Voilà. Et j'ai tenu tête jusqu'au bout. Vous lui avez dit ce que vous aviez à lui dire. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire et je continue à tenir tête jusqu'à aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe. Monique, vous continuez de la voir ? Je continue à la voir. Vous diriez que c'est votre maman aujourd'hui ? Presque ? Je dirais que c'est une maman. Et oui, c'est la femme que... Voilà. C'est la maman que je n'ai pas eue en tout cas dans ma plus tendre jeunesse. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle m'apporte beaucoup. Je suis très heureuse de la voir. Donc vous la voyez toujours ? Je la vois toujours. C'est la mamie de mon fils. Je suis ravie. Voilà. Je suis très heureuse. Vous avez donc un fils qui est franco-centrafrico-taïwanais ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous sentez un peu centrafricaine ? Oui, je me sens centrafricaine. Mais je me sens plus... Je me sens plus française aujourd'hui que centrafricaine. Et lui ? Il se sentait quoi le plus ? Parce que quand on regarde les images du couronnement, c'est un truc qui m'avait échappé. Il est sain d'une ceinture bleu-blanc-rouge. Alors lui, il se sentait français aussi. Oui, oui, il se sentait français. Avant tout d'ailleurs. Parce qu'il mettait tout le temps en avant la France. Oui. Et c'est là où, voilà, son histoire est assez contradictoire. Parce que d'un côté, il dit de se méfier des Français et d'un côté, il appelle les Français à l'aide. Alors on ne sait pas trop en fait. Et on a grandi comme ça, dans cette instabilité. Est-ce que ça vous a fait du bien ? Vous êtes né en 1974, donc 45 ans après, de raconter toute cette histoire, Marie-France ? Oui, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Non, ça me fait du bien. En fait, ça m'a fait du mal quand j'ai entrepris cette écriture parce que ça réveille des souvenirs qui sont durs. Enfin, des souvenirs qu'on met de côté pour pouvoir se construire. Donc ça m'a bouleversée d'écrire. Mais aujourd'hui, oui, je me sens bien. Parce qu'en fait, je me dis que je vais commencer une nouvelle vie. Et je vais commencer une vie où je serai Marie-France et non la fille de Bocassa. Merci beaucoup Marie-France Bocassa d'avoir accepté de me confier votre histoire au Château de l'Ogre. Ce livre sort chez Flammarion. Merci infiniment. Merci. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr sur vos plateformes d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada